bonjour et bienvenue sur un broken official donc toujours plus de vidéos aujourd'hui un format un peu différent aujourd'hui on va travailler le renforcement postural je suis en présence de cindy qui est spécialiste dans le yoga le pilates et donc le renforcement postural donc toujours le même concept toujours ces trois niveaux différents 30 secondes d'effort 30 secondes de récupération pour le premier niveau 45 secondes et 15 secondes de récup pour le deuxième et bien sûr la minute un broken d'accord mais dans un format cette fois ci de renfort postural donc bien sûr c'est un c'est un cours qui s'adresse à tout le monde même si vous êtes sportif de haut niveau vous avez besoin de travailler votre mobilité de travailler votre renforcement j'espère que ce nouveau format va vous plaire en tout cas c'est très efficace ne vous inquiétez pas un peu plus en douceur aujourd'hui donc nous allons commencer l'échauffement tout placez vos pieds largeur de tapis et on va travailler en rotation de buste parfait donc vous allez voir sur ce sur ce format nous avons rajouté un round d'accord normalement on a trois ans de cinq minutes avec une minute de récupération cette fois ci nous allons rajouter un de plus donc ça vous fait quatre fois cinq minutes avec toujours sept minutes de récup et toujours ce concept d'évolution puisque ça doit s'adresser à tout le monde et surtout ça doit vous faire progresser au fur et à mesure à laisser descendre bien sur vos appuis voilà parfait donc vous allez voir peut-être des différences de posture entre Cindy et moi même puisque moi je viens plutôt du travail de renforcement un peu plus de force d'accord et Cindy est spécialisée donc chacun son rythme et surtout chacun son style ok encore 4 3 si ça passe descend un peu plus sur vos appuis 2 1 revenez face et on va lever les bras jambes en flexion essayez de chercher le plus haut possible les doigts et vous allez tirer les joints et vous allez tirer les bras vers l'arrière gardez les jambes en flexion donc vous savez qu'il ya des termes spécifiques en yoga en pilates ainsi dit si tu me si tu veux rajouter des petits termes n'hésite surtout pas à donner les noms il n'y a pas de problème ok on va poser les mains en appui ramener les pieds et rapprocher les fléchissez les bras posez vos genoux descendez en appui sur les bras inspirez soufflez et tirez en poussant sur vos mains donc n'oubliez pas de placer les épaules basses les omoplates serrées et contracter les fessiers si vous avez des problèmes d'amplitude placer les avant-bras c'est de monter le plexus vers le ciel donc ça c'est quoi comme position c'est une chien tête en haut on va essayer de se familiariser progressivement aussi avec les noms fléchissez vos bras inspirez pousser sur les mains et venez vous replacer sur les pieds donc la temps là ces chiens tête en bas moi ok on va garder la posture n'hésitez pas à garder un petit coup d'oeil sur votre écran on va rester vous inquiétez pas pousser sur vos mains replacez vous sur vos pieds dérouler tout doucement on le refait encore une fois ouvrez les pointes de pied placez vous au dessus de votre tapis et on repart sur le renforcement des cuisses alors si ça passe essayez de descendre un tout petit peu plus sur vos appuis encore on va le refaire une deuxième fois on va bien mobiliser toujours garder cet échauffement et cette activation avant votre effort n'oubliez pas on va essayer de faire progresser au niveau de la souplesse au niveau de l'amplitude articulaire et bien sûr de la force ok revenez face ouvrez vos bras inspirez joignez le bout de vos doigts descendez les jambes en flexion ou jambes tendues poser les mains si ça passe tendez les deux jambes en soufflant posez les mains en appui rapprochez vos pieds descendez en flexion vous pouvez poser vos genoux tout de suite s'en réfléchissez inspirez pousser sur les mains omoplates serrées épaules dégagées fléchissez inspiré c'est chien tête en bas reprenez appui sur vos pieds pousser sur vos mains et replacez vous en appui tout doucement dérouler donc là nous allons commencer maintenant le travail après ce petit échauffement les positions vous allez voir au fur et à mesure ne vous inquiétez pas c'est pas rapide donc pareil même système même concept les premiers niveaux 30 secondes d'effort 30 secondes de récupération deuxième 45 vous essayez de tenir les postures et 15 secondes de récup et le dernier niveau le niveau avancé niveau unbroken la minute complète vous n'avez pas de récupération c'est prêt c'est bon allez c'est parti ouvrez pointe de pied droite sur l'extérieur les bras sont tendus et position du guerrier donc vous allez descendre sur vos appuis plus ça va plus vous descendez regardez ma pointe de pied gauche et vers l'écran maintenez la position alors reste maintenez si vous pouvez regarder vers la main allez-y maintenez la posture essayez de descendre sur vos appuis attention les débutants c'est stop 30 secondes vous pouvez récupérer tranquille en vous relevant d'accord c'est de relâcher vos bras vos épaules votre tête les intermédiaires ont continu le regard est assez loin les bras sont tendus vous allez chercher le plus moins possible de chaque côté ok pour les intermédiaires c'est stop les unbrocken on continue maintenez la position santé la cuisse la fesse travailler maintenez reste regardez si ça passe on descend un peu plus sur les appuis et on passe au deuxième exercice vous allez ramener la hanche vers la jambe avant tirer les deux bras vers l'arrière joignez le bout de vos doigts soit vous descendez en appui complètement soit vous gardez une légère flexion vous allez tirer le buste vers l'arrière essayez de bien engager votre hanche arrière vers l'avant reste en position ouvrez votre cage thoracique attention les débutants il vous reste que cinq secondes 4 3 2 1 intermédiaire on continue maintenir la position si ça passe descendez sur vos appuis les débutants en récup vous pouvez poser votre genou sur le tapis il n'y a pas de souci récupérer bien en attendant déjà c'est très très bien pour les unbrocken c'est reparti continuer l'effort il vous reste 15 secondes les intermédiaires c'est stop maintenez la posture rester attention 3 2 1 tout le monde repart buste vers l'avant le ventre est sur la cuisse avant vous allez tirer vos bras vers l'arrière au bout de vos doigts le plus loin possible et c'est de serrer vos omoplates n'oubliez pas de faire un appui ventral avec votre cuisson d'accord donc le ventre reste sur la cuisse de soulager vos lombaires les pointes de pieds sont dans le même axe et surtout vous avez une largeur de hanche à respecter donc là sentez les triceps premier niveau c'est stop les intermédiaires ont continu pensé à bien serrer vos omoplates voyez cindy est super gainé alors attention à l'épreuve de yoga donc un au niveau des postures c'est nickel vous avez juste essayé de progresser c'est tout top pour les intermédiaires les avancées ont continué on essaye de maintenir la posture sentez la fesse sentez votre dos travailler et abaisser vos épaules au maximum c'est très très bien ok vous allez poser votre main à l'intérieur de votre pied avant et vous allez ouvrir vos épaules vers le genou levé maintenez la position donc de l'autre côté en fin de compte ça se passera comme ça il devait être dans la même posture d'accord donc la jambe avant est bien calé et là vous ouvrez vos épaules c'est très très bien maintenez la position ok les débutants c'est stop pour cinq secondes les avancées on maintient et vous avez vu on va chercher le regard le plus haut possible essayez d'aller chercher vos doigts avec les yeux maintenez la position rester encore garder la posture rester en position quinze secondes avant la fin les intermédiaires c'est stop resté maintenir resté connecté avec nous on va remonter progressivement on est face et amener votre pied droit vers la jambe d'appui soit hauteur de cheville soit hauteur de mollet à hauteur de cuisse tirer vos bras le plus haut possible position de l'arbre cindy c'est ça donc moi j'ai réussi à retenir des mots vous avez eu position de l'arbre chien tête en haut chien tête en bas donc ça il va falloir se familiariser moi je reste sur la première posture c'est pas très grave d'accord si vous manquez un peu de proprioception maintenez stop pour le premier niveau les intermédiaires ont continu cherché le plus possible maintenir la posture gardez rester c'est très très bien encore stop pour les intermédiaires et continuer les avancées maintenir donc n'oubliez pas les trois options restez voilà c'est très bien encore 4 3 2 1 ok vous relâchez récupérer ont pour la récupération vous pouvez soit rester immobile soit poser vos genoux sur le tapis relâchez complètement les muscles de votre dos et tire un peu vos cuisses en basculant les bras vers l'arrière et en relâchant complètement votre tête laissez partir vos épaules de chaque côté maintenez la posture resté c'est d'être complètement relâché profiter de 7 minutes de récupération même pour méditer un petit peu pas de souci vous avez vu on est sur un renforcement postural c'est calme une musique douce donc faut vraiment coller à l'effort d'accord n'hésitez pas vraiment à vous relaxer n'oubliez pas que l'expiration provoque le relâchement musculaire donc n'hésitez pas et on va repartir dans trois deux un top c'est parti position du guerrier cette fois ci on va ouvrir la pointe de pied votre pointe de pied gauche et on va descendre sur les appuis vous avez vu Cindy descend bien sur ses appuis les bras sont tendus le regard lointain vous êtes gainé c'est pas parce que vous avez les bras tendus vous êtes tendu au niveau des épaules donc là va falloir chercher l'étirement et pas le renforcement le renforcement va se faire tout seul stop pour le premier niveau deuxième niveau maintenir la position allez on reste pointe de pied vers l'avant et j'abaisse les épaules si ça passe descendez sur vos appuis au travail de cuisses fessiers maintenir 15 secondes les intermédiaires relâchés restez en position maintenant on progresse relativement vite sur ces mouvements posturaux si vous avez des problèmes articulaires c'est parfois relâchés ramener votre hanche droite vers la gauche n'oubliez pas d'avoir un écart de hanche et tirer les bras vers l'arrière les doigts sont joints en position de la prière descendez bien en appui sur votre jambe avant et si ça passe tirer les bras vers l'arrière afin d'engager votre hanche arrière vers l'avant sentez l'étirement du psoas fléchisseur de hanche du quadril et renforcement sur la jambe avant resté en position stop pour les débutants maintenez la position les intermédiaires restez allez pousser bien la hanche à l'avant rester garder la position moi j'ai de gros problème de psoas par exemple tendinite avec le crossfit les complétistes des compétitions de course à pied bien ça ça me fait énormément de bien ok stopper les intermédiaires on continue les avancées maintenez gardez la position profiter du panorama ok on bascule le buste vers l'avant tirer les bras vers l'arrière vous êtes en appui ventral ventre contre cuisse tirer les épaules vers l'arrière maintenez la position vous êtes bien en appui sur les deux pieds gros travail cuisse fessier vous avez vu mon ventre est posé sur la cuisse soulagez bien vos lombaires et gardez les bras tirés le moins derrière maintenez la position contracter les triceps essaie de tirer les paumes de main vers le ciel stop les débutants on continue les intermédiaires maintenez la position allez courage celui là ça va être le plus difficile normalement ça demande beaucoup de résistance musculaire top pour les intermédiaires les hommes broken on continue toujours sur ce rythme de la minute non-stop sans récupération maintenez la posture ok vous allez placer votre main à l'intérieur du pied gauche et on va tirer le bras au plus haut possible maintenez reste à la posture donc bien sûr si vous voulez descendre un peu plus n'hésitez pas d'accord n'hésitez pas bien descendre sur vos appuis tirer le regard est lointain aller chercher les doigts avec votre regard continue attention pour les débutants il reste 5 4 3 2 1 donc pour les débutants les intermédiaires on continue je vais mettre dans l'autre sens donc regardez en fait ce que ça donne de face la main est à l'intérieur du pied et vous tirez le bras le plus haut possible gardez bien vos appuis sur votre main l'épaule va chercher le genou opposé top pour les intermédiaires les avancées on continue reste en position maintenez la posture 4 3 2 1 ok revient sur le pied arrière c'est cette fois ci la jambe avant qui vient chercher la jambe arrière à hauteur de cheville de mollet ou de cuisse position de l'arbre et chercher le plus haut possible avec vos doigts gros travail de proprioception d'accord donc si vous avez des entorses si vous avez des problèmes d'équilibré ce mouvement est pour vous essaie de chercher la hauteur donc soit les mains jointes soit le juste le bout de vos doigts garder la position gros travail aussi des muscles profonds pour le retour veineux c'est parfait top pour les débutants on continue sur les intermédiaires maintenez vous avez vu trois positions soit hauteur de cheville soit le genou soit la cuisse maintenez allez top pour les intermédiaires continuer les avancées mais encore 10 9 8 7 4 3 2 1 top relâché posez vos genoux sur le tapis on bascule les bras vers l'arrière et relâchez complètement le buste vers l'avant laissez partir vos épaules de chaque côté laissez votre dos s'étirer alors bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne unbroken official corps et sur le site on est en lien vous avez d'autres cours pas mal de contenu du biking des cours de yoga des cours de pilates toujours ce même principe de progression d'entraînement ce qu'il faut c'est de la progression d'entraînement et bien sûr aussi sur le site des conseils alimentation avec une diététicienne tout sans vous le met en route c'est reparti allez on remonte on repart en ouverture pour les deux derniers rangs position du guerrier descendez donc c'est là où vaudra peut-être augmenter un tout petit peu le niveau d'accord on abaisse un peu plus ses épaules en tirant un tout petit peu plus aller un tout petit peu plus loin dans l'effort et descendez bien sur votre cuisse d'appui maintenez la posture vous avez vu la jambe est tendue pointe de pied donc même si on a du sable coucou sont là d'accord pointe de pied vers vous et pointe de pied avant hop là donc vers l'avant top pour les débutants les intermédiaires on continue vous maintenez la position cherchez la longueur continue sur la minute un broken resté ok deuxième position ramener la hanche arrière vers l'avant descendez un peu plus sur vos appuis si ça va n'oubliez pas largeur de hanche et je tire mes bras le plus loin possible donc soit main jointe soit le bout des doigts si ça passe descendez sur vos appuis et tirez vos bras le plus loin possible n'oubliez pas d'engager votre hanche vers l'avant maintenez la position gros travail de renforcement pour le premier niveau il reste quatre secondes trois deux à les niveaux intermédiaires on essaye de durer essaye de tenir l'effort ça commence à devenir dur on est maintenant à plus de 15 minutes d'effort donc sur du travail postural c'est pas mal vraiment il vous reste trois secondes deux attention les intermédiaires c'est stop les avancées on continue garder la position aller chercher le plus loin possible avec vos bras reste cinq secondes quatre trois deux un basculez le buste sur la jambe avant tirer les bras vers l'arrière maintenez vous êtes en appui ventral jambes en flexion en peut être le but c'est d'amener la hanche le plus près possible au moins hauteur du genou tirez bien les bras vers l'arrière tirer les bras à baisser vos épaules aucune tension sur les trapèzes et je monte les bras ensuite en serrant les omoportes maintenez la position 3 2 1 top pour les débutants les intermédiaires maintenez petite minute hélicoptère apparemment ça intéresse tout le monde top pour les intermédiaires les avancées on continue maintenir la position tirez bien les bras vers l'arrière rester en position n'oubliez pas vous pouvez reposer votre genou à tout moment ok placez votre main en appui et tirez votre bras le plus haut possible regardez vos doigts n'hésitez pas à prendre appui sur votre main et si ça passe vous pouvez même tendre votre jambe avant d'accord pour accentuer l'étirement si vous voulez même temps de votre jambe avant il n'y a pas de souci niveau débutant c'est dans 3 2 1 top continuez les intermédiaires c'est très très bien alors on essaye de progresser toujours cette progression d'entraînement tout le temps tout le temps c'est d'aller chercher un tout petit peu plus loin à chaque fois c'est ce qu'on vous propose un brocken top pour les intermédiaires continuer les avancées ce concept est vraiment révolutionnaire d'accord en thème d'entraînement puisque avec un seul entraînement de 30 minutes vous pouvez vraiment progresser top les faces et on va ramener le pied droit hauteur de cheville de mollet ou de cuisse position de l'art tirer les bras le plus haut possible la position est restée proprioception là je m'adresse aussi aux sportifs même de haut niveau de compétition n'oubliez pas le travail postural travail de fond n'oubliez pas travail de proprioception pour votre équilibre top pour les débutants les intermédiaires on continue à l'étirer regardez la posture attention les intermédiaires c'est stop continue un brocken maintenez la position rappelez vous je peux faire progresser ma position dans le même entraînement et montez votre talon resté 4 3 2 1 top phase de relâchement attention c'est la dernière minute de relâchement avant le dernier round d'accord c'est votre tête sur le tapis relâchez complètement vos épaules de chaque côté libérez les tensions maintenez la position on expirez bien Expirez surtout bien sur la phase de relâchement. Il ne faut jamais être en tension musculaire, d'accord ? Essayez à chaque fois de travailler l'amplitude complète, l'amplitude articulaire. Ça, c'est très très important. Prêt ? On y retourne pour le dernier round, Cindy ? Ça va ? Toi, tu es habitué, mais moi, un peu moins quand même. Allez, c'est parti. Allez, dernière position du guerrier. C'est parti. Je vais aller chercher loin devant. Expirez à fond. Essayez en même temps de relâcher le stress, les tensions. 3, 2, 1. Top pour les débutants, les intermédiaires. On continue. C'est parfait. Allez. C'est la dernière ligne droite. C'est le dernier round. Faites-vous du bien. Anne Brocken, c'est la chaîne qui vous fait du bien. Allez, top pour les intermédiaires. Et surtout, la chaîne qui vous fait progresser. J'insiste dessus. Toujours avant un objectif. Top pour les avancées. Bascule la hanche arrière vers l'avant. Tirez votre bras. Cherchez le plus haut possible avec les deux mains. Et descendez sur vos appuis. Joignez les deux mains. Restez. Gardez la flexion sur votre jambe avant. Gagnez de l'amplitude au niveau de vos épaules. Donc essayez vraiment d'engager les bras vers l'arrière. Et d'engager la hanche vers l'avant pour retirer les fléchisseurs de hanche. Maintenant, renforcement sur cuisse avant. Top pour le premier niveau. Deuxième niveau, on continue. Vous avez 15 secondes. Et le troisième niveau, il vous reste encore 30 secondes. Maintenez la posture. Restez. Top pour le deuxième niveau. Niveau intermédiaire. Stop. Niveau avancé, on continue. Allez, on s'engage à rester unbroken pendant tout le cours. On essaie de tenir nos engagements. Ok. Troisième position. Vous tirez les bras vers l'arrière. Posez le ventre sur la cuisse. Je vais chercher loin derrière avec mes bras. Abaissez vos épaules au maximum. Le ventre sur votre cuisse. Et tirez l'épaule de main le plus haut possible. Sentez vraiment le renforcement sur le dos du dos. Le renforcement de vos rhomboïdes. D'accord ? Ce sont des muscles qui vont permettre aux trapèzes de se relâcher un petit peu. Voilà. Donc si vous avez des problèmes de cervicale, de trapèze, n'hésitez pas à vraiment abaisser les épaules et à venir serrer vos omoplates. Top pour le niveau. Premier niveau, le niveau débutant. Niveau intermédiaire, on continue. Il vous reste 15 secondes. Maintenez la posture. Allez, essayez d'abaisser. Une fois que vous avez votre renforcement, essayez vraiment de tirer les mains vers l'arrière pour abaisser les épaules. Top pour le niveau intermédiaire. Niveau avancé, il vous reste 15 secondes. Vous maintenez la posture. Restez. N'hésitez pas aussi à partager vos sensations surtout. Vous demandez des conseils. On est à votre disposition. Attention. Paume de main. Sur le sol, je tire mon bras. Plus haut possible. Et vous maintenez la position. Soit vous gardez votre jambe avant en flexion. Si vous cherchez un peu plus l'étirement, vous pouvez tendre la jambe avant. Et chercher le plus haut possible avec votre bras. Vous maintenez la posture. Vous voyez. Parfait. Une tienne. Posture innée. Top. Cherchez la longueur. C'est vraiment les sensations que vous devez avoir. Il vous reste 2 secondes les débutants. Top pour les débutants. Les intermédiaires, il vous reste 15 secondes. On continue. Sur le dernier rang, accrochez-vous. Pour essayer de tenir cette posture le plus possible. Il vous reste 15 secondes les avancées. Les intermédiaires, c'est stop. On continue. C'est très très bien. Quel que soit votre niveau. Vous avez vu. Vous avez une progression. Que ce soit dans les postures ou dans le temps de travail. Attention. Top. Relâche. Ramenez face. Déroulez. Et on va ramener tout doucement le pied gauche vers la cheville droite. Tirez les bras le plus possible. Maintenez la position. La position de l'arbre, c'est le dernier mouvement. Soit hauteur de cheville. On rappelle les postures. Le mollet. Ou la cuisse, bien sûr. Tout dépend de l'état de forme du jour. On s'adapte à son état de forme. Top pour les débutants maintenant. Restez. Allez, cherchez la longueur sur vos bras. Encore. Les intermédiaires, il vous reste encore 5 secondes à tenir. 4 3 2 1 On reste au niveau de Brocken. Allez. Ce sont les 10 dernières secondes pour tout le monde. 3 2 1 Attention. Vous allez relâcher complètement. Et notre dernière minute de relâchement. Basculez vers l'arrière. OK. Basculez les bras, pardon, vers l'arrière. Et relâchez complètement vos épaules. En expirant, essayez. de libérer les tensions, aussi bien musculaires que le stress. D'accord. Accumulé. Essayez vraiment tomber les épaules de chaque côté. Sentez les omoplates qui s'écartent, le bas du dos qui se relâchent. Reste en appui sur votre front. Et la position. Vous allez replacer vos mains en appui à hauteur d'épaule. Poussez sur les mains et venir vous replacer sur vos pieds. Attrapez les chevilles. Si ça passe, tendez les deux jambes en soufflant. Relâchez bras, épaules, tête. Restez relâchés complètement. Et on va dérouler une dernière fois la colonne. Vous allez fléchir les deux jambes. à l'expiration déroulée. Tout doucement, vertèbre par vertèbre. Pour venir reposer vos épaules et votre tête. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne Unbroken Official. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu. D'accord ? Ou même nous donner vos sensations. Des critiques positives. Pas de soucis. Même négatives. Il n'y a aucun problème. On est là à votre écoute. Et surtout, pour qu'on puisse progresser tous ensemble. Cindy, merci beaucoup. Namasté, comme on dit. Bah écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Toujours dans un cadre idyllique. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada